Conseils, analyses, témoignages, modèles de succès, décryptage des écosystèmes entrepreneurial, innovation et information, Business Inside. Business Inside, c'est une plateforme de promotion de la culture entrepreneuriale qui vous dévoile les secrets et les codes qui constituent le tissu entrepreneurial au Gabon. Business Inside, c'est tous les mardis de 10h45 à 11h, présenté par Julda Stevens-Biwaou et réalisé par Herman Osunga sur Radio Gabon, la référence. Business Inside avec Julda Stevens-Biwaou, c'est maintenant. Bonjour chers auditeurs de Radio Gabon, je vous amène à Akanda découvrir une nouvelle start-up dans le domaine de l'entrepreneuriat, la transformation agroalimentaire, notamment le domaine de la laiterie, fromagerie, glace. C'est une entreprise 100% gabonaise, nous allons découvrir ensemble. Immersion. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes où précisément aujourd'hui ? Vous êtes chez les saveurs de Vouvou. Les saveurs de Vouvou, pour l'auditeur lambda, qu'est-ce que c'est ? Alors les saveurs de Vouvou, c'est une marque de produits gabonais, notamment une marque qui produit du fromage. Nous avons également des glaces, alors des glaces à la pâte d'arachide. Le fromage, c'est un fromage à tartiner, agrémenté avec les épices de chez nous, notamment l'ail, le gingembre, les herbes aromatiques, pour épicer un tout petit peu avec du piment en plus. Voilà, pour le plaisir des papilles de tout un chacun. La production se fait donc chez moi, j'ai un espace dédié pour la production. En termes de matières premières, je les trouve relativement facilement sur le marché, parce que c'est vrai que pour le fromage, le lait est importé, donc je le trouve dans les commerces. Mais en ce qui concerne les agréments, je les trouve facilement auprès de nos détaillants, auprès de nos commerçantes. En ce qui concerne la glace, les nouveaux produits, la pâte d'arachide, c'est chez nous, donc on trouve ça facilement. Et du coup, je prends chez une jeune Gabonaise qui produit la bonne pâte d'arachide. C'est chez elle, donc je m'alimente en pâte d'arachide. Voilà. J'ai une autre question dans le cadre de l'immersion. Comment ça se passe justement ? Vous produisez toute seule ? Pour le moment, je travaille avec un petit frère, Franck, qui vient m'aider quand j'ai une grosse production. Autrement, pour les productions comme la glace, je le fais toute seule parce que ça ne me demande pas beaucoup d'heures de production. Donc du coup, je peux le faire quand je rends du travail, le soir. Ou là, ce matin par exemple, j'ai fait une production. Donc ça ne me prend pas trop de temps par rapport au fromage qui prend au moins huit heures. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur toutes les phases de production. Quelles sont les étapes de la production du fromage ? Entre l'achat de la matière première, c'est quoi la matière première ? Précisement pour le Gavonnais-Landa. Peut-être qu'il ne connaît pas comment ça se passe. Dites-nous un peu comment ça se passe précisément. Pour le fromage, la matière première, c'est le lait. Voilà. Donc après l'achat, évidemment, à la maison, on lance la production. La première étape... Le lait à quelle étape ? Le lait brut. Voilà, le lait liquide. Donc la première étape, c'est la montée en température du lait. Quand le lait monte en température, on passe à la phase de coagulation. Après la coagulation, on va l'égoutter pour obtenir le fromage, le séparer du liquide. Et quand on a ce fromage-là, on va le laisser égoutter pour obtenir la consistance qu'on veut. Et quand on a atteint cette consistance-là, on va passer à la phase d'agrément où on ajoute les épices, on sale les épices et autres. Et on termine par la mise en pot. En termes de commande, ça se passe comment ? Est-ce que vous produisez à la commande ou vous produisez pour stockage et puis les clients achètent en fonction des stocks ? Ça se passe comment ? En ce qui concerne le fromage, par exemple, il a une durée de vie de 3 semaines environ parce que je n'utilise pas de conservateur. C'est des produits totalement naturels, voilà. Donc du coup, il y a ces 3 semaines de vie. Je préfère du coup aller à la commande en fait. Surtout pour les magasins où les produits sont représentés. C'est plutôt la commande. Bon, j'essaie toujours d'avoir quelques produits pour les clients qui m'appellent directement. Mais c'est plutôt la commande. Maintenant, s'il concerne la glace, comme c'est un produit qui a une longue durée de conservation vu qu'il se conserve au congélateur, là, je peux en produire en quantité parce que je sais qu'il se stocke bien dans un congélateur sans problème. L'écosystème Comment ça se passe pour vous, cet environnement-là ? Est-ce que c'est assez facile ? Quelles sont les parties prenantes en termes de ravitaillement des produits de matières premières, en termes d'écoulement de vos marchandises, en termes d'environnement fiscal ? Comment ça se passe ? Pour le ravitaillement, j'arrive à me ravitailler facilement dans les grandes surfaces de Livreville. D'accord. J'arrive à trouver facilement les produits. En ce qui concerne les magasins, les points de vente, j'ai deux points de vente pour le moment. L'épicerie Terre des Bantous qui est au Rempoix à Vorbam et une nouvelle petite épicerie qui vient d'ouvrir, pas loin, dans la zone du Beaulieu, une dame qui fait du poulet gabonais, qui a ouvert sa petite boutique. Au lieu de vendre que son poulet, elle a décidé d'y inclure également des produits. Les produits là-bas. Exactement. Du coup, mes produits sont représentés également là-bas. Donc, pour le moment, ce sont les deux points de vente dans lesquels les produits sont… Vous écoulez vos marchandises. Exactement. Sinon, c'est en général sur commande également. Les clients m'appellent directement et je fais des livraisons. Donc, en termes de partenariat avec ces points de vente, on n'avait aucun souci ? Non, du tout. Ça se passe super bien. C'est des Gabonais également qui sont entrepreneurs qui ont ouvert ces points de vente là. Voilà. Donc, les produits sont écoulés sans aucun problème et ça se passe super bien. Est-ce que vous êtes accompagné pour la certification de vos produits ou le conditionnement de vos produits avant de les mettre sur le marché ? Est-ce qu'il y a des services publics ou bien privés qui vous accompagnent dans ce sens-là ? Ou vous êtes vous-même doté de services qui vous accompagnent ? Pour le moment, non, pas du tout. Je n'ai pas de service qui m'accompagne. J'essaie du mieux que je peux de respecter les mesures d'hygiène qui vont avec la production de ces produits-là. Je suis en train, en fait, d'aller dans ce sens-là pour rencontrer ces services-là, pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour un maximum d'hygiène, en fait, de sécurisation dans la production. Parce que, quand même, c'est des produits laitiers. Donc, c'est des produits sensibles. Et il faut un maximum de sécurisation pour les clients. Et je suis en train d'aller... C'est le processus que j'ai lancé en 2021. Très bien. Et est-ce que vous, depuis que vous avez commencé, vous avez déjà bénéficié d'un appui ou d'un soutien particulier ? Non. Je travaille sur fond propre. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'appui ? Ah oui. Parce que travailler seul, sans appui, ce n'est pas évident. On a besoin d'être orienté... Je ne peux pas maîtriser tous les domaines. Sur le plan de la production, sur le plan technique, je le fais. Mais après, il y a bien, exemple, le domaine... Tout l'univers de l'entreprise, il y a la compta, il y a la gestion de personnel, il y a l'organisation du travail. C'est des éléments qu'il faut maîtriser. Et pour cela, on a besoin d'accompagnement parce que je ne suis pas forcément formée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me suis lancée. Mais on a besoin d'être suivi, d'être formé pour avoir les bonnes orientations, pour prendre les meilleures décisions pour son entreprise. Sinon, on peut aller droit au mur, même si on a une très bonne idée. On peut aller droit au mur parce qu'on n'aura pas eu tout ce qu'il faut comme outil pour bien gérer son affaire. Aujourd'hui, concrètement, dans ce sens, qu'est-ce que vous attendez de votre environnement ? C'est plus un soutien, un appui au niveau de tout ce qui est de la gestion d'entreprise. Évidemment, il y a un besoin matériel qui est là. Donc, forcément, derrière, il faut des finances. D'accord ? Donc, comme je travaille sur fond propre, ce n'est pas évident de tout gérer. Donc, du coup, je m'équipe petit à petit. Mais il y a un besoin derrière en termes de matériel. Donc, en termes de financement matériel et en termes de suivi, comme vous l'avez dit, pour la gestion d'entreprise, pour savoir vraiment où on va, savoir mettre en place des objectifs et comment les atteindre. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais aborder cette année et en termes de besoins également. D'accord. Voilà. Dites-nous ! On va parler maintenant de vous, en tant que personne. Comment vous avez commencé ? Comment vous êtes arrivée au fromage ? Quelles sont les perspectives que vous avez dans le domaine, justement, de la fromagerie ou de la laiterie ? Alors, je suis Marie-Avrielle Moukonga. Je suis agronome et agroéconomiste de formation. Je suis fonctionnaire. Alors, disons que l'entrepreneuriat, c'est depuis que je suis jeune, au lycée, quand je fais le choix de ma filière. D'accord. Je décide d'aller dans le domaine de l'agriculture avec l'objectif de créer mon exploitation agricole. Et donc, depuis que j'ai fini les études et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des petites choses, comme ça, vendre des sandwiches, vendre des vêtements, parce que j'avais toujours envie de faire quelque chose. Et jusqu'à ce que... J'avais la fibre entrepreneuriale. Oui, ça gratte, c'est dans le sang, je ne sais pas, mais c'est là. Donc, en 2020, Covid, repos à la maison, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ? Je me dis, tiens, je tombe sur une petite publication qui parle du fromage, je me dis, tiens, ça serait bien que j'en fasse pour moi, pour ma consommation. Alors, je me lance et c'est super bon. Je fais profiter à mes voisins et il y a un qui me dit, mais c'est combien ? J'ai dit, oh là là, oh là là, oh là là, ça, c'est pas mal, ça. Et j'ai commencé à des petites productions comme ça. On va le reconduire, il y a une demande même du consommateur. Exactement. Et c'est parti de là. Et ensuite, j'ai rencontré une dame, Liliane Gribaba, qui m'a coûtée pour que je puisse, en fait, commercialiser le produit dans des points de vente. Et il fallait revoir l'emballage, revoir le packaging, les étiquettes et autres. Donc, le travail a été fait. Et le 10 juillet, le produit a été présenté au public à l'épicerie Terre des Benteaux. Et donc, tout est parti de là où c'est vraiment, ça a pris vraiment de l'ampleur à partir de là. Donc, c'était pas facile, mais j'y suis arrivée parce que je ne savais pas trop quoi faire. Mais avec les orientations de cette dame qui m'a suivie, ça m'a beaucoup aidée pour commencer. En termes d'entrepreneuriat, comment vous vous sentez dedans ? Est-ce que vous vous sentez bien et est-ce que vous avez des perspectives aujourd'hui ? Je me sens super bien. Je me sens super bien parce que je fais ce que j'aime. Le but, c'est de continuer à grandir dans ce que je fais. Vivre de ça, en fait, voilà. D'accord. Vivre de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vos productions vous apportent un certain soulagement financier ? Pour le moment, je suis dans une phase où je réinvestis. D'accord. Dans une phase d'investissement. Exactement. Donc, du coup, je ne regarde pas ça. Vous ne parle pas du tout. Vous ne parle pas du tout. Vous ne parle pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au contraire, je suis encore aussi dans la phase où on met fonds propres, comme je suis fonctionnaire. Donc, voilà. Ça, également, j'injecte dans le business. Donc, du coup, je ne ressens rien du tout encore à ce niveau-là. Mais pour le moment, ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ça me va très bien. Alors, en termes de conseils, si vous aviez un conseil pour d'autres Gabonais qui vous regardent, qui sont peut-être aussi fonctionnaires ou qui ont d'autres activités, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, prendre le risque comme vous, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner ? Je me dis, quand on a une idée, qu'on y tient et qu'on a confiance en soi, confiance en ce qu'on a une bonne idée, il faut déjà se lancer. Il faut se lancer et il faut persévérer parce que ce n'est pas facile. Il y a des moments de doute. Il y a des moments où on se dit, bon, je laisse tout tomber parce que ça m'épuise. Parce que s'il faut dormir tous les jours à 4h du matin, près de boire 6h, ce n'est pas toujours facile. Quand on se dit qu'on a besoin d'argent pour acheter telle chose, on ne l'a pas, on gratte la tête, ce n'est pas évident. Donc, on peut se lancer mais il faut persévérer et se rappeler toujours pourquoi on a commencé. C'est vraiment ça, persévérer, se souvenir pourquoi on a commencé. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin aujourd'hui par rapport à cette émission ? Déjà, je vous remercie d'être venue. C'est vraiment, j'ai passé mon moment. Merci. Et ce que vous faites est très bien parce qu'on a besoin de découvrir ce que les Gabonais font. Et beaucoup sont dans la production. Mais ce sont des produits qui ne sont pas connus encore malheureusement. Ils gagneraient à être connus. Et ce que vous faites, va dans ce sens-là. Et vraiment, j'espère que cette émission va commencer, qu'elle ne va pas s'arrêter, qu'elle va continuer. Et que vous allez rencontrer la multitude de ces Gabonais-là. Qui font de ce métier-là leur passion. Qui font de l'entrepreneur leur passion. Et qui proposent des produits aux Gabonais, des produits locaux qui sont souvent sains. Des produits qui sont souvent naturels par rapport à ce qui est importé. Voilà, exactement. Donc, consommant local, consommant Gabonais. Merci, c'était votre mot de fin, consommant Gabonais. Merci encore. Merci à vous. Le mot qui fait le buzz. Dans votre rubrique aujourd'hui, le mot qui fait le buzz, Dans le domaine de la consommation, est le mot « locovore ». Locovore, L-O-C-O-V-R-E. Est un consommateur dont le principe est de ne consommer, n'acheter et ne manger que des denrées produites localement. Les locovore ont le principe de réduire au maximum la distance entre le lieu de consommation et le lieu d'approvisionnement. Car, en achetant localement, on peut réduire l'empreinte carbone des aliments en réduisant le transport. Par exemple, choisir de manger des légumes locaux que ceux importés. Les locovore préfèrent consommer les produits de saison et valorisent le travail des producteurs locaux. En somme, être locovore au Gabon, c'est donc opter pour la consommation des produits « made in Gabon », les plus proches de chez nous. Encourager la production locale, devenez locovore. C'était le mot qui fait le buzz. L'instant job. Aujourd'hui, dans le cadre de l'instant job, nous vous proposons l'activité artisanale. Vous pouvez vous lancer dans différents domaines. Au lieu de chercher de l'emploi, vous pouvez vous auto-employer dans le domaine artisanal. À travers, par exemple, la transformation alimentaire, la vannerie, la décoration, la maroquinerie, etc. Apprenez, produisez et vendez. Vous pouvez exposer et vendre vos produits en présentiel ou en ligne. Et ouvrir une page ou un site numérique pour vendre et exposer vos produits. Vous cherchez un job ? Regardez côté artisanal. Il y a de quoi se prendre en main. Au lieu de chercher un job, aller plutôt du côté de l'artisanat. Il y a de quoi faire. C'était l'instant job. Radio Gabon, il est 11h.